Un peu plus triste à savoir, nous sommes ce jour en train de commémorer l'attentat terroriste de Grand Bassam ainsi que la disparition de M. Bernard Dadier. Avec votre accord, je souhaiterais qu'on se lève pour une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. À présent, le communiqué. Le mercredi 13 mars 2019, un conseiller des ministres est tenu de 10h à 13h50 au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Lors du jour de cette réunion, comportèrent des mesures générales comprenant un projet de loi, cinq projets de décret, des mesures individuelles, des communications et enfin des points divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi. Au titre du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, le Conseil a adopté un projet de loi portant une réforme hospitalière. Ce projet de loi définit et fixe le cadre général de la réforme hospitalière. Cette réforme repose sur la création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics dénommés « établissements publics hospitaliers » en abrégé « EPH » qui porte le malade au cœur du système et permet aux hôpitaux de fonctionner suivant un mode de gestion axé sur les résultats en leur donnant les moyens d'offrir des soins continus, globaux et de qualité au meilleur coût. Ce projet de loi engage une réelle modernisation de la gouvernance, de l'organisation et du fonctionnement des établissements hospitaliers compte tenu de la faculté reconnue au EPH des essais suivant un mode de gestion privé. Ce modèle de gouvernance garantit la gestion optimale du patrimoine et la participation des établissements hospitaliers privés aux services publics hospitaliers tout en garantissant son caractère social. Projet de décret. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret modifiant les articles 5, 9, 10 et 12 du décret du 4 octobre 2017 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises. Ce décret clarifie les attributions et réorganise le fonctionnement de l'Observatoire en vue de permettre à cet outil d'aide à la prise de décision de remplir au mieux les missions qui lui ont été assignées. Ces modifications portent pour l'essentiel, sur le profil et la rémunération du personnel ainsi que les dénominations des membres du Conseil d'orientation pour tenir compte de la nouvelle nomenclature du gouvernement. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Ubanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 24 mars 2015 portant création, attribution, composition et fonctionnement du guichet unique du permis de construire en abragé GUPC. Ce décret vise à mettre l'organisation et le fonctionnement du GUPC en cohérence avec les meilleures pratiques favorables à l'environnement des affaires en regroupant tous les acteurs intervenant dans le contrôle du permis de construire dans une même structure administrative. Ainsi, ce décret met en place une cellule unique de contrôle des constructions en regroupant le ministère en charge de la Construction et de l'Ubanisme, le district d'Abidjan et les communes du district d'Abidjan en vue de mettre fin au contrôle multiple. Cet organe spécialisé du GUPC, dénommé Commission du permis de construire, est seul chargé de l'instruction des dossiers et des inspections obligatoires de terrain. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Ubanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret instituant un système de référence terrestre, un système de référence altimétrique et un système de représentation plane. Ce décret institue un cadre réglementaire harmonisé pour les travaux topographiques et cartographiques afin de simplifier les opérations de rattachement planimétriques et altimétriques et améliorer corrélativement l'indice de sécurité foncière. Ce dispositif constitue désormais le cadre de référence géodésique unique à l'échelle nationale pour assurer notamment le traitement des procédures de lotissement, de morcellement, d'aménagement foncier et de délimitation des parcelles cadastrales sectorielles. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Ubanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret instituant l'identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire en abrigé I du FCI. L'I du FCI est un numéro alpha numérique d'identification fixe de 20 caractères générés dans le traitement des dossiers fonciers attribués à toute parcelle située sur le territoire national et qu'elle devra obligatoirement posséder en dépit des modifications apportées à sa consistance. L'I du FCI devient ainsi le seul référentiel foncier reconnu par les administrations intervenant dans le domaine foncier en Côte d'Ivoire. Ainsi, les structures en charge du foncier dans chaque administration sont tenues de régulariser la désignation des parcelles entièrement immatriculées ou non dans un délai d'une année. Cette mesure vise à mettre un terme à la justaposition des différents systèmes d'identification des parcelles et à établir une numérotation continue et unique des parcelles en vue de rationaliser et de sécuriser la gestion du foncier sur l'ensemble du territoire national. Au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret portant modification de mise en œuvre des contrôles financiers et budgétaires des institutions, des administrations publiques, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales. En dépit de la loi organique relative aux lois de finances, ce décret renforce le contrôle à postériori et allège le contrôle a priori de façon à accélérer les procédures d'exécution du budget, de prévenir les fautes de gestion et de maîtriser les risques budgétaires. Ainsi, il réorganise la mission des contrôleurs financiers et budgétaires, appelés désormais à la soutenabilité budgétaire dans le cadre de la programmation et de l'élaboration du budget. Au chapitre des communications, nous en avons quatre. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la cérémonie commémorative du troisième anniversaire de l'attaque terroriste de Grand Bassam. Le 13 mars 2019, marquera la troisième année de l'attentat terroriste de Grand Bassam qui avait occasionné 19 morts, dont 16 civils et 3 éléments des forces spéciales. La commémoration de ce triste événement est l'occasion de se souvenir de ce moment douloureux qu'a connu notre pays et de rappeler la nécessité d'observer une vigilance accrue à tous les niveaux. La cérémonie de commémoration se déroule à ce jour sous le patronage du Premier ministre sur le site de la stèle édifiée en la mémoire des victimes de Grand Bassam. Au titre du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au lancement du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Dans le cadre des efforts engagés par le gouvernement pour atteindre les objectifs de développement durable en abrégé ODD, en particulier l'ODD numéro 2, relatif à l'élimination de la faim et de la malnutrition, notre pays a sollicité et obtenu auprès du programme alimentaire mondial la création du premier centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition pour l'Afrique de l'Ouest et du centre. La cérémonie de lancement des activités du Centre d'excellence régional est prévue le lundi 25 mars 2019 à Abidjan dans les locaux du du centre sous la présidence du vice-président de la République en présence des facilitateurs nationaux de l'examen stratégique zéro fin des 17 pays et du directeur exécutif du PAM ainsi que de plusieurs invités de haut rang. Au titre du ministère de l'assainissement et de la salubrité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux inondations dans le district d'Abidjan. Compte tenu de la récurrence des inondations dans le district d'Abidjan et au regard de l'importance des pertes en vie humaine ainsi que des dégâts matériels qu'elles occasionnent, le gouvernement a organisé un atelier de réflexion sur les causes de ces inondations afin de mieux cibler les actions à mener en 2019 pour minimiser leur impact. Conformément aux résolutions de cet atelier, le Conseil a instruit le ministre chargé de l'assainissement et de la salubrité et l'ensemble des ministères concernés à l'effet de prendre des mesures urgentes pour dégager toutes les zones inondables des bâtis y existants et d'accélérer les procédures de passation des marchés de curage en vue du lancement des travaux de pré-saison trois mois avant la saison des pluies. Au titre du ministère du Tourisme et des Loisirs, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la revue à mi-parcours de la stratégie du développement touristique de 2018 à 2025, dénommée Sublime Côte d'Ivoire. La vision Sublime Côte d'Ivoire a pour objectif de faire du secteur touristique national un des multiplicateurs de croissance capables de hisser la Côte d'Ivoire au rang de cinquième puissance touristique de l'Afrique. Cette vision s'articule autour de neuf projets majeurs, comprenant notamment la réalisation d'hôtels, de hauts standings et de circuits touristiques, ainsi que la construction de plateformes balnéaires et de divertissements pour faire de notre pays à l'horizon 2025 la base de divertissements de la sous-région avec une projection de 5 millions de touristes. Les études concernant ces projets sont quasiment achevées et la structuration des financements sont en cours de finalisation pour assurer le déploiement intégral et réussite de cette politique nationale de développement touristique dans les conditions optimales avec pour objectif la création de plus de 23 000 emplois. Avec pour objectif la création de plus de 230 000 emplois au titre des mesures individuelles. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination du général de Côte d'Armée, Touré Sécou, précédemment chef d'état-major général des armées ivoiriennes, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République du Sénégal avec résidence à Dakar. Mesdames et messieurs, nous venons de terminer le compte-rendu du Conseil. Nous avons quelques points de divers à partager avec vous. Vous noterez dans vos différents calendriers la visite en Côte d'Ivoire de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, relativement à une série de conférences qui doit tenir en Côte d'Ivoire sur la jeunesse et la paix. Vous noterez aussi la visite de l'ancien président du Botswana, Son Excellence Fetsu Mugaé, en vue de promouvoir son mandat de champion contre le VIH SIDA, mais aussi la visite de M. Martin-François Bouygues, comme quoi, si besoin en était, vous pouvez noter que la Côte d'Ivoire est définitivement attractive pour tout le monde. Mesdames et messieurs, Un autre point d'être divers à votre attention, le Conseil des ministres a entendu. Le Conseil des ministres a entendu une communication verbale des ministres en charge de l'éducation nationale et celui en charge de l'enseignement supérieur. Ainsi, vous noterez que relativement aux grèves dans le secteur primaire de l'école primaire, il y a une reprise effective qui a été constatée sur toute l'étendue du territoire. Dans l'éducation secondaire, la reprise, quoique mitigée, est effective. Il reste certainement... C'est un grand établissement à Abidjan et à Daloa où il y a encore quelques résistances. Et d'ailleurs, la ministre en charge est en négociation avec les syndicats pour que nos élèves puissent continuer à aller à l'école dans le plus bref délai. Relativement au secondaire, la normalisation a été observée par vous-même d'ailleurs et les cours ont lieu, idem pour les examens. Et bientôt d'ailleurs, les enseignants iront en atelier avec le ministre en charge de l'enseignement supérieur pour adresser certains points de revendication qui étaient inscrits dans leur liste par ailleurs. Voici, mesdames et messieurs, nous avons terminé avec le compte-rendu du Conseil. Je prendrai quelques questions sur l'actualité et puis après, des questions diverses. Des questions sur le compte-rendu du Conseil et après, des questions diverses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Je souhaiterais revenir sur la réforme en matière de santé, notamment désormais l'établissement hospitalier, le public hospitalier, EPH. Qu'est-ce que ça va engendrer comme impact sur les différentes dénominations quand on sait qu'on a plusieurs types d'établissements sanitaires ? On a d'abord le CSU, le Centre de santé urbain, ensuite dans les villages, il y a ensuite le CHS, CHU. Qu'est-ce que ça va engendrer ? Est-ce que ça va aussi impacter ces dénominations ? La communication qui porte sur un projet de loi sur la réforme hospitalière part du fait que, depuis quelques années, vous avez observé, il y a eu plusieurs réformes dans le secteur de la santé. En l'occurrence, vous vous souviendrez de la gratuité des soins qui suivit de l'opération de mise en oeuvre de la couverture maladie universelle. Il y a eu aussi la réforme de la nouvelle pharmacie de santé publique et la création d'une autorité, d'ailleurs, de régulation du secteur pharmaceutique. Toutes ces initiatives fort heureuses ont quand même, dans leur application, amené les autorités en la matière à constater quelques insuffisances dans le dispositif, surtout dans la mise en oeuvre du plan national de développement sanitaire. Et c'est ainsi que, dans cette perspective, il a été envisagé la réforme de tout le dispositif hospitalier afin de garantir à toutes les populations, et en particulier les populations vulnérables, un état de santé optimal, à même de soutenir nos objectifs de croissance dans les différents secteurs. Et cette initiative porte sur la création d'une nouvelle catégorie d'établissements publique sanitaire, vous l'avez dit, c'est l'EPH dont on a parlé, qui est une personne morale de droit public et qui, dans le principe, ne recherche pas de bénéfices, mais au service du malade. Et d'ailleurs, relativement au malade, il y a une charte du malade qui sera mise en place dans la gestion de ces établissements. Et la mutualisation sera de rigueur, maintenant, dans la gestion de ces différents établissements, la mutualisation dans les mêmes aires sanitaires. Et la coopération inter-bâtiments, mais surtout internationale, sera privilégiée, sans oublier le cadre organisationnel et administratif qui a été amélioré pour permettre que la gestion soit du type privé. Autant d'éléments qui visent, véritablement, à qualifier positivement les prestations de nos établissements sanitaires à l'attention des populations. D'autres questions, s'il vous plaît ? Sur le compte-rendu du Conseil. Oui. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Catherine Haye avec l'agence Bloomberg. C'est par rapport au guichet unique, par rapport au parcelle de la construction. Ça sera géré par le ministère ou un acteur externe. C'est quoi l'objectif ? Vous avez touché un peu sur ça. Il s'agit du projet de décret modifiant celui portant création et fonctionnement du guichet unique du permis de construire. C'est bien celui-là que vous parlez. L'objectif visé, en fait, c'est de regrouper tous les différents acteurs en une seule administration, sous la coupole d'une seule unité administrative afin d'éviter la multiplicité des contrôles, des interactions sur le terrain. Parce que ceci avait été observé. Notre démarche, la démarche du gouvernement, c'est d'optimiser et d'éviter trop de tracasseries aux différents usagers qui ont besoin d'avoir leurs différents titres administratifs, titres foncés spécifiques. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre, Jean-Claude Comet de la radio de la paix. Oui, très plaisir. Excusez-moi, je pose une question qui n'est pas à l'ordre du jour du conseil. Pour le moment, ce sont les sujets à l'ordre du conseil, mais après, vous pouvez poser votre question avec votre permission. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour, monsieur le ministre. Fulbert Yaou, Anadolo Agence. Monsieur le ministre, aujourd'hui, cela fait trois ans que l'attentat de Grand Bassam a eu lieu. C'est la commémoration. Est-ce que, en son temps, il y avait une personnalité qui a été présentée en tant que la tête de film de tout ce qui s'est passé à Bassam ? Est-ce qu'il y a eu des pistes qui ont été identifiées pour appréhender Mohamed Dalla ? Je pense que c'est son nom. Est-ce qu'il y a eu des pistes à ce niveau ? On sait également que le Burkina Faso, qui est notre voisin, est constamment attaqué par des terroristes. Est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu des mesures ? Est-ce qu'il y a quand même des actions qui sont menées pour ne pas qu'on ait à subir encore ces attaques de ces terroristes ? Je peux vous assurer que, relativement à la Côte d'Ivoire, beaucoup d'initiatives sont prises pour ne pas que la Côte d'Ivoire se retrouve dans cette situation fort malheureuse qu'elle a connue à Grand Bassam. Et le Conseil national de sécurité, qui est présidé par le président de la République, se réunit régulièrement, de façon hebdomadaire, pour faire l'analyse sécuritaire interne, aux frontières, et même dans le paysage de la sous-région, puisque tout ce qui touche la sous-région peut toucher la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que des mesures de coopération bilatérales ou multilatérales sont prises avec la collaboration des différents ministres en charge de la sécurité des différents pays à l'effet de contribuer conjointement à juguler ce fléau qui se trouve généralement à nos différentes portes. Mais je peux vous rassurer, nos concitoyens peuvent vaquer normalement à leurs occupations. Il n'y a pas de péril à la demeure et nos frontières sont très bien gardées. Bonjour, M. le ministre. Je suis Ténin Béhaussmane du quotidien Génération Nouvelle. M. le ministre, je voudrais réunir sur la réforme hospitalière. Je voudrais savoir quand est-ce que cette réforme va rentrer en vigueur, la mise en œuvre va rentrer en vigueur camp et puis les établissements publics hospitaliers. Il y en aura combien ? Le gouvernement prévoit combien sur l'étendue du territoire et en termes de plateau technique, quelle sera la différence entre ces établissements-là et ceux qui existent ? Je pense au CHU. Merci. Cette réforme permet au CHU de basculer dans une catégorie différente et donc dans une gestion différente. Donc, en fait, ce sont les CHU qui deviennent des EPH. Il faut qu'on soit très précis là-dessus. Ce sont les CHU qui deviennent des EPH. Donc, il n'y a pas d'autres nouveaux établissements à créer sauf les nouvelles constructions de EPH qui seront réalisées dans le cadre du plan national de développement sanitaire. Mais c'est vraiment un changement d'identité, un changement de mode de gestion de chacune de ces institutions. Et bien évidemment, cela se fait aussitôt après l'adoption de la loi. Et la loi sera adoptée lorsque l'Assemblée nationale rentrera en activité. Donc, pour le moment, le gouvernement a fait sa part et transmet le projet de loi à l'Assemblée nationale pour adoption. Et c'est seulement alors que le texte sera opérationnalisé. Merci. Monsieur le ministre, Raya Picluali le joue plus. Grève de l'enseignement. A vous suivre. Vous avez dit qu'au niveau du primaire, la reprise est effective. Au secondaire, la normalisation a été observée. Je ne veux pas vous décourager, mais hier, à Abidjan, au lycée classique, le plus gros lycée d'Abidjan, des plus gros lycées d'Abidjan, il n'y a pas eu cours. Il y a eu des échauffourées. Il y a eu même des arrestations. Le gouvernement dit que l'école a repris. Les élèves disent que l'école n'a pas repris. Qui suit finalement? Je pensais avoir été clair tout à l'heure. J'ai peut-être reprécisé le fond de ma pensée. Sur l'école primaire, il y a une reprise générale. Sur tout l'étendue du territoire, il n'y a pas d'établissement fermé. Tous les établissements primaires sont ouverts. Au niveau du secondaire, j'ai parlé de mitigé. Parce qu'il y a une reprise, une ouverture de tous les établissements, sauf dans certains grands centres, certaines grandes villes, telles que Abidjan, Dalois, etc. Et dans les grandes villes, j'ai parlé de grands établissements. Vous avez cité un des établissements. Donc, nous disons la même chose. Et donc, c'est relativement à ces établissements qu'il y a un travail de discussion qui se fait avec les différents enseignants pour trouver un équilibre pour permettre à ce que nos enfants aillent à l'école. Donc, on dit la même chose. Merci. Je reviens, M. le ministre, par rapport au sujet lié au ZPH. On parle du privé, en tout cas dans le mode de gestion. Quelles seront les incidences sur, je veux dire, les prestations ? Les usagers de ces centres-là pourront plus ou moins ? Puisque la gestion va avoir une méthode un peu privée. Présenter les choses, peut-être, je vais dire, grossièrement, un médecin n'est pas forcément un bon gestionnaire. C'est évidemment ça. Même si les médecins peuvent gérer des établissements sanitaires, ce n'est pas forcément la panacée. Et l'introduction d'un management privé permet d'atteindre un objectif en termes de qualité de la prestation rendue. Et seconde, je vous ai parlé du changement de statut de ces établissements qui, dorénavant, mettront au cœur de leur mode de gouvernance le malade, même avec la mise en place même d'une charte du malade par ailleurs. Donc, autant d'éléments qui ont une forte connotation sociale. N'oubliez pas que nous sommes dans le tempo du plan social du gouvernement. Et donc, ce plan ne déroge pas. Et d'ailleurs, le ministère de la Santé est un acteur majeur dans l'opérationnalisation du plan social du gouvernement. Donc, il n'est pas question de faire payer plus que d'habitude, de faire plus que cela n'a été fait, à l'attention de nos différents concitoyens. Merci beaucoup. J'avais souhaité que, peut-être, Boga Sivori nous pose une question sur les inondations, parce que c'est quand même un point d'actualité. Donc, même s'il n'a pas posé la question, je vais développer mon sujet sur l'inondation, parce que je pense que ça nous concerne tous. Donc, en réalité, relativement aux inondations, nous subissons le contre-coup des aléas climatiques. Et peut-être pour rappel mémoire aux uns et aux autres, vous vous souviendrez qu'en 2017, déjà, nous avions enregistré près de 15 décès au cours de ces inondations. Et près de 1139 maisons avaient été inondées, et 233 habitations effondrées à cause de ces différentes inondations. Et dans l'année 2018, les pluies diluviennes avaient engendré ou entraîné de graves inondations dans près de 5 communes. Et cette situation a aussi, effectivement, fait malheureusement quelques décès au niveau national. Donc, l'atelier qui a été organisé sous la présidence du ministère de la Sécurité, qui est le pilote de ce dispositif, avec l'association de plusieurs autres ministères, l'intérêt pour nous, c'était de commencer à identifier très tôt, avant la période critique, identifier les points d'articulation qui nous permettraient d'éviter tous ces drames que la Côte d'Ivoire a connus par ailleurs. Et donc, des différents de cet atelier, en sont sortis plusieurs recommandations. Et parmi les recommandations, je pourrais citer la vulgarisation des cahiers de charges de l'autisme auprès des populations, ainsi que les documents sur les servitudes, afin d'éviter les constructions anarchiques, parce que c'est souvent la méconnaissance de tout cela qui amène les uns et les autres à prendre des types de propriétés sur les différents espaces, souvent par méconnaissance. et aussi l'entretien et le curage continu des différents ouvrages tels qu'identifiés. Au titre des travaux de génie civil, certains sites de travaux ont été occupés par ailleurs, par des bâtiments, par des bâtis, et à la décharge de souvent certaines de ces personnes qui ont des types de propriétés, que ce soit à Cocody, au Pougon. À Cocody, vous avez par exemple le projet Génie 2000, vous avez la cuvette de Palmeret-Rosier, la cuvette de Bonoumé, la cuvette de la cité Fondasso, à Angri-Djibi, etc. Pour ce qui concerne Agamé, certainement nous serons amenés à procéder à la libération de l'emprise du canal du pont Piétan, de Bracoudi, Carrefour-Agban, au niveau de Macori, pour cédérer certainement la libération des emprises des stations de pompage de Sopim, au Pécat 10, et pour leur réhabilitation. Globalement, c'est une initiative fort heureuse qui vise véritablement à, pour ce qui relève du gouvernement, prendre ses responsabilités et encourager, sensibiliser la population très tôt, avant échéance, pour qu'elles puissent se déplacer et prendre leur part de responsabilités pour nous éviter des drames pour cette année 2019. En tout cas, merci Bouga Sivori pour m'avoir encouragé à développer ce point. OK. Maintenant, les questions diverses, s'il vous plaît. Merci, dame. Merci, monsieur le ministre. Je voudrais avoir un éclairage sur la situation de la commune du Plateau. La délégation spéciale finit bientôt son premier trimestre. Qu'en sera-t-il ? Merci. M. Joba Temene, Abidjan.net. Relativement à la délégation spéciale du Plateau, les observations que nous avons faites ici même, devant vous, les journalistes, demeurent. Donc, je n'ai pas plus d'informations à partager sur le sujet. Donc, nous restons à l'attente. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. J'ai le micro. Ma question, c'était relativement aux propositions formulées par une plateforme d'opposition le lundi, à propos donc de la commission électorale indépendante. Et ma question a deux volets. Comment réagit le gouvernement par rapport à ces 24 partis politiques ? Et par rapport au calendrier, justement, des discussions, c'est qu'il y avait une rencontre avec les politiques et ensuite la société civile. Depuis, on n'a plus d'autres informations. À quand la reprise des discussions ? Et comment réagit le gouvernement par rapport, justement, à ces propositions des opposants ? En référence à l'adresse du chef de l'État, dont vous vous souvenez d'ailleurs, le gouvernement travaille exclusivement à la mise en œuvre de ces instructions. En l'occurrence, la recomposition de la commission électorale indépendante, qui est d'ailleurs l'unique et principale observation de la commission africaine des droits de l'homme en la matière. Donc, nous ne faisons pas plus que ça. Et le gouvernement reste ouvert à recevoir les propositions de toutes les parties pour continuer les négociations jusqu'à son terme. Merci. De réflexion du quotidien, le patriote. Monsieur le ministre, je voulais rebondir sur la question des propositions de la CEI et de l'opposition. En fait, nous, on voulait savoir, est-ce que le gouvernement et l'opposition parlent le même langage ? Au vu des propositions de l'opposition qui demandent une refonte même de la CEI et après la candidature pour le président, pour les vice-présidents, changement de dénomination et un certain nombre de propositions, vous vous parlez juste des réformes d'équilibre. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez que le dialogue politique engagé peut aboutir ? Parce qu'on a l'impression que le gouvernement et l'opposition ne sont pas sur le même pied d'égalité, n'ont pas la même compréhension du dialogue engagé. Est-ce que ce n'est pas déjà un échec du dialogue qui a commencé depuis le 20 janvier ? Je pense que vous allez trop vite en besoin parler d'échecs. Le cadre, le décor a été planté par le président de la République et l'interpellation est lisible, disponible. L'interpellation de la Cour africaine des droits de l'homme est disponible pour tout le monde à cet effet. Il est loisible aux différents acteurs de faire les propositions qu'ils souhaitent. Mais le cadre du travail a été réitéré par son excellent M. le Premier ministre. Lors de la mise en mission des différents corps sociaux pour nous revenir avec leurs propositions. La société civile a fait la sienne. Nous attendons assez vite les propositions des différents partis politiques et nous aviserons. Merci. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. M. Benoît Cadio du journal L'école. Le président de la République, en début d'année, en son discours du début d'année, avait annoncé le recrutement de 10 300 enseignants. Et nous sommes pratiquement dans le dernier mois du 1er trimestre. Jusque-là, qu'en est-il pour ce recrutement ? J'allais faire une petite plaisanterie relativement aux enseignants grévistes, mais je préfère ne pas. Mais écoutez, c'est un processus qui suit son cours. Le recrutement de ces 10 000 enseignants se fera sur une période qui va s'étendre. et c'est justement dans le cadre du plan social du gouvernement, n'oubliez pas. Et ce plan social du gouvernement s'étale de la période 2019 à 2020. Donc, ne serons pas pressés. Toutes les procédures sont en cours pour pouvoir arriver à ce résultat, et c'est ça, je l'espère. Mais nous serons évalués, vous allez constater cela, parce que le Premier ministre fait une revue régulière des différents indicateurs du plan social du gouvernement, donc du recrutement des enseignants. Je crois même qu'il doit s'adresser d'ici quelques semaines à la presse, et vous aurez certainement l'occasion de poser des questions, et vous ferez une situation exacte. Merci. Autre question, s'il vous plaît. Tenebert Haussmann, de Génération Nouvelle. Je reviens sur la réforme de la CEI. Vous nous avez dit que vous avez reçu, que le gouvernement a reçu les propositions de la CEI. Est-ce que c'est le cas pour l'opposition ? Est-ce que le gouvernement confirme avoir reçu les propositions de l'opposition ? Et j'ajoute, est-ce qu'on peut savoir le mode opératoire de cette discussion-là ? Parce que nous sommes à moins de 2 ans de la présidentielle de 2020. Comment ça va se passer ? Est-ce que c'est des rencontres qui vont avoir lieu ? Ou des rencontres de huis clos ? Est-ce qu'on peut avoir des détails un peu sur le mode opératoire ? Merci. OK. Je n'ai pas connaissance que le ministre de l'Intérieur ait reçu encore les propositions de l'opposition. Je note juste que nous avons entendu une déclaration de presse d'un groupement de partis politiques sur le sujet. Relativement au chronogramme, il est bien connu. C'était déjà que les différentes parties prenantes puissent se consulter, revenir avec leurs propositions. Et ensuite, il y aurait des travaux qui permettraient d'aboutir à une mouture intermédiaire au final avant d'aller aux autres étapes. Donc, il faut laisser chaque étape s'exécuter dans son bon ordre. Je pense que quand tout sera rentré, nous pourrons aller sur les prochaines étapes suivantes. Merci. D'autres questions ? Merci, mesdames. Merci, messieurs. Et bonne journée. Merci. 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 Merci.